Allez, on en vient à la chronique de Philippe Doucet, consacré à un feuilleton qui n'en finit plus de nous surprendre. Avec des rebondissements inattendus, on parle du Cameroun évidemment, et de cet imbroglio autour du futur sélectionneur des duons indomptables. Expliquez-nous ce qu'il se passe, s'il vous plaît. Pas facile, mais aujourd'hui vous avez eu la photo de la présentation du nouveau staff, présentation, signature de l'ensemble du staff. Marc Brice, donc le belge, on est belge depuis Hugo Bronze bien évidemment, avec le ministre de dos ici, Narcisse Mouelé-Combi, qui est le ministre des Sports, et qui a donc présenté l'intégralité du staff, team manager, coordinateur général, adjoint, sélectionneur et autres, en l'absence de Samuel Eto'o, qui s'était fait excuser parce qu'il a été prévenu trop tard, et aussi parce que ce sont les obsèques de Samuel, en toutes nos condoléances naturellement pour Samuel, qui a perdu son papa très dernièrement. Alors là où la situation devient ubuesque, c'est que Samuel Eto'o et l'Afrique à foot ont d'ores et déjà, déjà, dit que ce sélectionneur, c'était pas leur choix, et qu'ils n'étaient pas d'accord, et qu'ils comptaient donc nommer un autre sélectionneur, ce qui serait quand même assez ubuesque, on pourrait se retrouver avec deux sélectionneurs, ce qui serait assez grotesque. – Alors maintenant, modérons un peu, en regardant ce qui s'est déjà passé en Cameroun, parce que c'est un pays assez particulier, on le sait, et en fait, quand on regarde l'historique, ce qui se passe en ce moment, c'est déroulé souvent, c'est-à-dire que souvent, c'est le ministère des Sports, le ministre, voire plus haut dans la hiérarchie de l'État, qui ont décidé quel devait être le sélectionneur, et souvent, soit la fédération s'est un peu écrasée, ce qui n'est pas le cas de Samuel Eto', soit elle n'en a pas parlé, soit on a un peu négocié, il est arrivé, par exemple, que finalement, la présidence ou l'État ne soit pas d'accord, par exemple, je me rappelle de Souma Ahmed Ia, Otto Pfister, ils n'étaient pas d'accord, puis finalement, ils s'étaient accordés. 2021, qu'est-ce qui se passe après la Cannes ? Le ministre des Sports, le même, Narcisse, Mouelé Kambi, prolonge quand c'est sans. – Oui. – Samuel Eto' dit, non, non, pas du tout, moi, je n'ai pas aimé, je veux Rigobertsong, ça discute un peu, et finalement, on en arrive à ce que Samuel Eto' sur ce coup-là gagne, et obtienne que ce soit, donc, que ça se passe exactement comme ça. Alors, il faut savoir, pour le cadre général, il y a une loi en 1972 qui dit que c'est l'État qui décide, qui est pour les sélections, c'est l'État qui décide. – D'accord, ça, c'est la loi qui le dit. – 2014, il y a un texte qui l'a ténu, mais il y avait une convention qui dit, attention, il y a une convention qui lie les deux, et donc, malgré tout, c'est grâce à cette convention que le ministre a osé, entre guillemets, dire ça. Et puis, finalement, dernière pas, la parole, celle de Paul Biya, chef de l'État depuis fort longtemps, comme vous le savez, il a fait un discours à la jeunesse le 10 février 2024, où il annonçait tout. Il avait dit, la Cannes a été un échec, pourtant, on a mis d'énormes moyens, c'est vrai, c'était des sommes records pour la Coupe du Monde, pour la Cannes. Et donc, j'enjoins au ministre des Sports de prendre ses responsabilités. C'est ce qu'il a fait. – Et du coup, est-ce que Samuel Leto peut s'opposer au choix du ministère des Sports ? – Alors d'abord, Samuel Leto a du caractère, lui, il n'est pas genre à s'écraser, vous l'avez vu, il ose dire ce qu'il faut, il a des paroles fortes. Alors, cette idée de deuxième sélectionneur, est-ce que c'est crédible ? Je pense que ça va être extrêmement difficile, parce que la fédération elle-même n'a pas les finances pour payer un sélectionneur, notamment étranger, on a vu des non-étrangers fleurir, elle n'a pas les moyens de payer, donc ça paraît assez osé de faire ça. Deuxième moyen de s'opposer, la FIFA, faire un recours à la FIFA en disant, il y a intervention politique. Mais évidemment, c'est très risqué, parce que d'abord, les relations de Samuel avec la CAF, la FIFA ne sont pas forcément excellentes, ça dépend des moments. Et puis surtout, si ça aboutit à une suspension du Cameroun, est-ce que c'est l'objectif de Samuel Eto'o et des Camerounais ? Forcément pas trop. Donc ce que je crois, mais ça c'est mon opinion, c'est qu'il y aura une négociation beaucoup plus avancée, une négociation pour éviter le ridicule. Il y a la popularité de Samuel Eto'o qui est un énorme atout pour lui. Il y a l'État qui a la puissance politique. Je pense qu'une négociation peut aboutir. Alors il y a le sujet du sélectionneur, mais autre sujet très important, le coordinateur général. Là où c'est un casus belli quasiment pour Samuel Eto'o, c'est qu'il a été nommé Benjamin Banelok, qui était l'ancien secrétaire général de Samuel Eto'o à la Fédération. Ils sont en bisbille. Avoir un coordinateur général, celui qui a les cordons de la bourse, qui gère l'ensemble de l'équipe nationale, qui soit en opposition à Samuel Eto'o. Et si Samuel Eto'o gagnait le duel, en laissant le sélectionneur Marc Brice actuel, et en gagnant le combat pour le coordinateur général, ça pourrait être une victoire pour Samuel Eto'o, malgré tout. À la pyrus, presque. À la pyrus. Oui, c'est ça. Merci pour ces explications, mon cher Philippe Bousset. Est-ce que tout le monde a compris ce qui se fait, c'est là-bas ? Oui. Jusqu'au prochain épisode. Jusqu'au prochain épisode, à suivre, évidemment. Marc Brice souhaite une discussion avec l'Afrique à faute. Il souhaite discuter avec l'Afrique à faute. Marc Brice, pour ceux qui ne savent pas, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de l'Afrique à faute. On va parler du nouveau sélectionneur. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de faute. Ici, nous, on est passionné par le faute. Le faute, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, et surtout, si tu es un sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, on est parti. Alors, Marc Brice, les amis, c'est le nouveau sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun Néga. C'est le nouveau sélectionneur. Et il a été installé le 8 avril par le ministère du sport, à l'occurrence ici, le professeur Nassif Kambi Moëlle, les amis. Il a été installé par le ministère du sport et suite à cette installation, il a dit qu'il souhaiterait discuter avec l'Afrique à foot. Il a dit qu'il n'est pas naïf. Il sait tout ce qui se passe, qu'il souhaite un dialogue avec l'Afrique à foot. Le problème ici, c'est est-ce que l'Afrique à foot voudra ouvrir un dialogue avec Marc Brice parce que l'Afrique à foot ne veut même pas entendre parler de ce coach. L'Afrique à foot a dit clairement qu'on n'a pas été informé. On ne veut pas de ce coach de manière globale. Je paraphrase. Il a dit que Samuel Eto'o qui va nommer les staffs, leurs coaches, est-ce qu'on aura deux coaches? C'est la question. Est-ce que Samuel Eto'o sera ouvert à la discussion? Moi, j'aime tous les gars. Moi, j'aime tous. En moins que Samuel Eto'o se ressuscite et qu'il agit aussi de manière politique. Puisque le professeur Nassif Moulet-Kombi, il a agit de manière politique. Il a agit l'hypocrisie. Il a dit que non, on rend hommage à Samuel Eto'o qui est parti à intérêts à son père, etc., qui est au deuil parce que Samuel Eto'o n'a pas assisté à la cérémonie. Il est au deuil de donner son père. Le deuil de son père. C'est pour ça qu'il n'était pas là. Bref, Moulet-Kombi, il a joué le jeu à fond. Il a fait comme si entre Samuel Eto'o et lui, il n'y a absolument rien, que c'est l'amour parfait, tout. Il a sujou le jeu. Il a juste titre. C'est un homme politique. A l'occurrence, il s'est fait de la politique. Le monsieur du sport, il s'est fait de la politique. Chose que Samuel Eto'o a du mal à faire. Samuel Eto'o est trop froid. Samuel Eto'o, il est trop, comment dirais-je, il est trop frontal. Lorsque tu fais la politique, tu dois agir de manière sous-marin. Tu dois être sous-marin et piquer au bon moment. Samuel Eto'o a du mal à faire de la politique. Il a du mal. Et je pense qu'il est en train de le payer cher puisque Samuel Eto'o, à mon avis, il ne devait pas agir comme il a agi là. Une fois que tu constates que le chef de l'État n'est plus avec toi, tu dois agir de manière différente. Du moment où le chef de l'État a dit le 10 février qu'ils vont prendre les choses en main, ça signifie que le message était clair. Ça signifie qu'on t'a lâché Monsieur Eto'. Le message était clair, on a lâché Monsieur Eto'. Une fois que tu constates que le chef de l'État t'a lâché, tu commences à faire de la politique. Tu fais comme si tu avais eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu as attendu le bon moment pour frapper, pour piquer. Il a agi de manière brusque et ce n'est pas bon. En politique, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon les gars, donc, comment ça va se passer ? Est-ce que Samuel Eto'o au final va accepter ce dialogue ? Est-ce qu'il y aura deux coachs ? Il y a tout un point d'interrogation à ce débat, à ce thématique ? Comment les joueurs vont se comporter ? Comment les joueurs vont se comporter ? Et comment on va préparer les deux matchs qui arrivent en juin ? Puisqu'on a deux matchs en juin, deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Comment on va préparer ces matchs dans ces conditions ? C'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. Donc, à la Lui, où vont les choses ? Et là, c'est déjà très très loin. On a nommé un nouveau sélectionneur. Moi, si moi, j'étais Samuel Eto', je devais faire de la politique, je devais jouer le jeu politique. j'attends le bon moment pour piquer. Pour moi, c'est la seule solution. Où allait, il démissionne ? Soit il démissionne, soit il fait comme s'il avait le sélectionneur et à la moindre opportunité, il montre les crocs. Aussi simple que ça. Moi, je ne sais pas comment il peut agir parce que le face-à-face est perdu. Si pas en face-à-face avec le ministre, il a perdu. Il a perdu. C'est un combat perdu d'avance, à mon avis, puisque le chef de l'État n'est plus avec toi. Le chef de l'État, il n'est plus avec toi. Donc, partagez-moi ton recettes à commenter sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et à activer la cloche sur la notification pour les remarquer dans la prochaine vidéo qu'il va y arriver sur la chaîne. Si ce, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao !